Le 8 octobre 2021, le Togo a été secoué par l'affaire du décès en couche de Mme Ornel Allen. Cette affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux, contraignant autorités sanitaires, municipales et organisations professionnelles du secteur de la santé à s'y intéresser. Néanmoins, ce drame doit constituer le début d'une nouvelle ère où la santé des Togolais doit être la priorité des priorités. La première décision prise par les responsables du CHU Sylvanus Olympio où la victime a rendu l'âme, est la sanction infligée à deux agents de la morgue. Ces derniers, exclus pour une durée de trois mois, sont accusés d'avoir escroqué la famille de la victime. Une faute certes, mais qui n'a rien à voir avec la situation de crise créée par le décès tragique de Mme Ornel Allen. Ensuite, il y a eu la mise à pied, pour quinze jours, des sages femmes impliquées dans le drame et exerçant au centre de santé de Wetri Vikondji. C'est dans cet hôpital que la victime a fait une chute qui a nécessité son évacuation vers le CHU. Le maire de la commune de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, s'y est également rendu pour une rencontre avec le personnel. La dernière étape en date de cette affaire qui a ému le Togo tout entier est la sortie des organisations professionnelles du secteur de la santé. L'Association des Sages-Femmes du Togo, ASAFETO, la Société des Gynécologues et Obstétriciens du Togo, TSGO, l'Ordre National des Médecins du Togo, OM, et le Syndicat des Praticiens Hospitaliers du Togo, SINFO, ont sorti un communiqué ce 24 octobre 2021. Elles y ont exprimé leur grande tristesse, soulignant que ce décès de plus vient s'ajouter à la longue liste des décès maternels évitables enregistrés dans le pays. Nous nous inclinons devant la mémoire de cette dernière ainsi que celle de toutes les femmes qui ont perdu la vie en venant la donner dans nos formations sanitaires, écrivent-elles.